Le nombre de victoires tombe Chris Hansen avec 8, il est également détenteur du plus grand nombre de podiums, au total 8 sur la plus haute marche du podium. 3, 3ème place, 40 débutants par rapport au public, on débatte 167 T, participe à la NPE. Allez-y les gars. On avoue qu'on est en train de sortir la voiture, la piscarole, la piscarole. C'est parti, on va sortir à l'instant. Émotion, gardez le micro ouvert, Agathe, gardez le micro ouvert, on est en train de se mettre au moteur. Et les admonissements aussi, que l'on joue également dans ce stand, et puis dans le public, on passe évidemment. Absolument, Henri Pescarolo, on met quelques secondes, qu'il nous dise ce qu'il y a pu éventuellement se passer. On va essayer, évidemment. 13 LMP1, 20 LMP2, 9 LFGTO, 13 LFGTO, une voiture technologie nouvelle, 56 voitures de cours, départ, 32 voitures, 23 ans d'alors, une en Pirelli. Marcel Vasseur, André Lothar, Bonnevaterie, ils sont les vainqueurs sortants. Ils devront défendre naturellement leur numéro 1, alors que la voiture de la tête arrive au mot de tirage depuis le sein des voitures de la pole position. Allez-y, la gâte. En fait, je suis avec Henri Pescarolo, qui va peut-être vous dire un mot sur cette voiture numéro 16, Rêche Bastille. C'est les mécaniciens réalisés à la table électrole, moteur 9, qui est en format que maintenant, on peut changer un moteur pour construire notre moteur. C'est un gros travail, pour terminer la moteur, et les vêtements de la vie. Donc cette voiture va pouvoir participer à l'autre. J'espère, c'est d'après une autre surprise, avec une autre moteur d'offre, normalement, la moteur d'offre, on va pouvoir participer. Merci à Henri Pescarolo, applaudissements, Henri Pescarolo, mesdames et messieurs, toute l'équipe Pescarolo, team, dans un instant, j'espère aussi la caméra HFB, et dans le stand. On mettra naturellement la retour en piste de la numéro 21, nous on espère bien sûr voir aussi. Dans un instant, lundi numéro 1, Henri Pescarolo, regardera naturellement l'air de pour la fin de ce tour de l'autre chose. Le Ligue du Val a été fait dès son anniversaire cette semaine. Elle se sonne d'adversaire en un beau être pilote de ce bise-bord. Il n'empêche, sur la première ligne de la grille de départ, c'est maintenant pour la première ligne de la grille de départ, c'est maintenant pour la première ligne de la grille de l'Avrikish, pardon pour le titre numéro 2, Alexander Bons en ligne pour avec la première ligne de la grille de l'Avrikish, Mike Rapponfeller, est-ce que le public des 24 ans du monde est là ? Tiens, mesdames et messieurs, dans un instant, ce grand moment, Agathe vous demanderait de mettre le livre en position off pour une fois, désolé, merci à vous. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, en retour, des voitures au départ, 54 en piste, 2, à même de rejoindre, effectivement, et de prendre part à la plus belle aventure de l'île qui soit, et qui, finalement, fait chaque année patre nos gueurs un peu plus fort, 24 heures du rang, c'est la course des 24 heures du Mans, avec vous, Eric, naturellement, toutes les forces idonex de l'OSP, Nicolas Deschaux, également, nous a rejoint, saluons le président de la Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux, côté de Jean-Denis, le président de la Fédération Internationale de l'Automobile, et puis Jean-Paul Bassard, également, prédécesseur de Pierre Pillon. Voilà, pour le premier départ, 24 heures du Mans, du nouveau président de l'automobile, de la Collope de l'Ouest, et rappelons-l'autre, c'est M. Takeshi Yushi Yamada, vice-président et directeur de Toyota Motor Corporation, qui, dans un instant, va donner le départ. Attends ! Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, mesdames et messieurs, c'est le moment que vous vous attendez, dans quelques courtes secondes, le départ des 80e, 24 heures du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada